Bonjour et bienvenue. Alors avant de passer à notre lecture, je tiens à vous informer du fait que j'ai publié un tirage zodiacal pour 2020 qui concerne tous les signes. Voilà, alors nous passons à notre tirage concernant le mois de janvier pour le scorpion. Alors si vous étiez déjà présent pour le mois de décembre, vous avez sans doute en mémoire le fait que nous avions terminé avec cette notion de noir et d'obscurité qui précède toute naissance ou renaissance. Et c'est également un symbole de ce qui est dans notre inconscient prêt à ressurgir un jour. Alors nous avions également tiré une rune à l'envers et cette rune, Teiwaz, marque du dieu du ciel et des guerriers de la lumière, des guerriers spirituels, et bien à l'envers cela signifie qu'il y a un risque de fatigue si l'on va trop vite en besogne. Donc là on va voir que vous avez besoin de marquer une pause de façon à pouvoir considérer vos priorités. Alors c'est effectivement le cas dans le tarot de Marseille, là vous pouvez voir, Donc avec ma réduction théosophique habituelle à partir des treize cartes du mois précédent, je suis arrivée au dix-sept avec l'étoile et donc au huit avec la justice. Et là il est recommandé de prendre un peu de recul donc pour savoir si c'est un but seulement ou un chemin de vie graduel qui nous motive sincèrement. Et c'est aussi une période où certaines relations cessent parce qu'elles manquent tout simplement de sincérité. Voilà, donc on va passer à notre tirage. Alors comme d'habitude, on passe de cinq en cinq. Voilà. Alors, et bien là l'énergie est concentrée sur les proches, la famille proche, les enfants, les grands-parents, voilà. De toute façon, on a passé pour la plupart d'entre nous Noël, jour de l'an avec les proches. Et puis il y a la période où on retrouve les enfants pour tirer les rois par exemple, etc. Donc là en fait, toute la concentration des adultes, en tout cas pour la première partie du mois de janvier, est vraiment portée sur la famille. Et cette énergie vous est rendue également. Alors cela dit, il faut faire la part des choses entre les membres de la famille qui ont besoin de réels soins professionnels. Donc là, il faudrait peut-être commencer à envisager de vous faire aider si vous vous occupez d'un patient lourd à la maison ou si vous avez un parent très âgé et que c'est de plus en plus difficile de s'en occuper. Et pour d'autres, je vois des soucis psychologiques ou psychosomatiques qui là ont besoin d'être vus pareil avec des gens complètement extérieurs à la famille de façon à ce que la famille puisse souffler et que le patient ou la patiente puisse faire son cheminement intérieur en dehors de l'influence des proches. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Alors là, on a ce potentiel de pouvoir retrouver ses forces en se retrouvant face à des gens qui vont nous stimuler. Donc pour ceux qui se remettent d'une dépression par exemple ou d'une mise à l'écart socioprofessionnelle, là on a de nouveau une niaque qui revient. De toute façon, on reviendra sur cette carte parce qu'elle va nous guider dans plusieurs sens. Là, j'ai l'impression aussi que si vous cherchez un partenariat ou si vous avez commencé un partenariat, ça devrait aller. Il faudrait voir justement les cartes suivantes. Voilà. Alors, peut-être faudrait-il, comme on le voit ici avec l'étoile et la justice, mais surtout l'étoile, peut-être faudrait-il ajouter à cette niaque et à cette énergie, somme toute assez martielle et virile, plus de tranquillité, plus de yin, plus de recul, de prise de recul. On vous indique que vous avez besoin d'éviter de vous précipiter dans l'action. Vous avez probablement des résultats à tenir, des comptes à rendre, mais il faut quand même par moment se mettre un petit peu de côté par rapport à la situation pour pouvoir la contempler et puis trancher et prendre la bonne décision pour la suite. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, cela concerne n'importe quel domaine de votre vie. Donc, je parlais de travail. Si vous avez votre entreprise ou si vous avez des postes à responsabilité, il y en a parmi vous à qui l'on demande aussi de choisir entre deux candidats pour un poste. Donc, à vous de trancher, mais alors, il faudra prendre en considération plus que les capacités d'efficacité, de travail vite et bien fait. Le travail vite et bien fait, généralement, ne dure qu'un temps. Au bout d'un moment, quand on est fatigué, on peut continuer à travailler vite et c'est là qu'on commet des erreurs aussi. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre au moins deux candidats pour un poste. À côté de ça, donc, concernant la vie privée, là, il y a probablement une rencontre avec une personne qui expose peut-être plus ses qualités sensibles et féminines que vous-même et qui est complémentaire, qui vous apporte justement probablement cette sérénité qui vous manquerait par moment, cette prise de recul aussi qu'elle peut vous aider à avoir pour quand vous discutez simplement, quand vous vous confiez à cette personne. Ça, c'est une bonne relation qui est tout à fait vouée à durer. 1, 2, 3, 4, 5, donc. Alors là, cela concerne vraiment n'importe quelle situation. Ça concerne le travail. Ça concerne aussi tout ce qui est en relation avec la vie privée. Et tout simplement, on vous demande, quel que soit le sujet, de pouvoir lever le pied et de considérer la situation avant de prendre des décisions qui pourraient être définitives dans certains cas. Alors, on a une protection aussi avec cette carte bleue. Donc, vous ne risquez pas grand-chose quand même, mais simplement, il vaut mieux prendre une journée ou deux pour réfléchir que de faire des erreurs qui pourraient faire perdre des semaines ou des mois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'élévation. Alors, l'élévation, élévation sociale, la plupart du temps avec cette carte. Là, avec la famille. Alors, il peut s'agir d'une petite entreprise familiale qui a grandi avec l'expérience au fil des générations et puis qui commence à avoir une bonne renommée. Donc, ça, ça existe dans pas mal de domaines. Je pense notamment à des chocolatiers, etc., qui ont fait fortune au fil des générations comme ceux-là. Je pense aux chocolatiers parce que c'est la période où on commence à acheter les chocolats pour la fin de l'année. Donc, si vous avez une entreprise familiale et que vous utilisez les bonnes vieilles méthodes, eh bien, ça marchera toujours. Si, comment dire... Alors, les bonnes vieilles méthodes, c'est également continuer à laisser travailler les personnes âgées qui étaient là avant vous et qui continuent à former, même bénévolement si elles sont à la retraite, mais à former les plus jeunes. Ça, c'est le genre de choses qui aident bien à faire avancer. Alors, si vous êtes dans n'importe quel endroit, salarié ou non, et que vous avez une ambiance de ce type-là, il faut vraiment l'entretenir. C'est comme cela, en passant par le bouche-à-oreille et par l'apprentissage direct avec les gens qui ont toujours fait les mêmes gestes pratiquement toute leur vie, que cela va s'améliorer. Il y aura toujours repreneur pour une très bonne entreprise, en tout cas. Alors, pareil, donc, pour les familles. Pour les familles, là, c'est une très bonne période aussi. Qu'est-ce que l'on pourrait dire d'autre ? Alors, apprêtez-vous à prendre le décès d'une personne âgée, là, d'ici quelques temps. D'ici, voilà. Peut-être courant janvier, effectivement. Vous pourriez, peut-être quand on sera encore dans la période du Capricorne, donc ce serait début janvier, vous devriez prendre le décès d'une personne de la famille. C'est possible. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une personne avec pas mal de problèmes psychiques ou psychosomatiques. Alors, pour ceux qui font de hautes études, qui se sont lancées dans des recherches aussi, là, on a une période de concentration très, très forte, de travail intense. Donc, là, justement, là où on vous proposait en introduction de réfléchir à est-ce que je pense constamment au but à atteindre ou est-ce que c'est le chemin jour après jour qui me grandit et qui m'intéresse le plus ? Bon, voilà. C'est le genre de vie qui nous fait se poser ce type de questions-là. Parce que c'est au fur et à mesure que l'on fait les découvertes, après que l'on… Voilà. En fait, on a toujours du mal à mesurer l'étendue des… Comment dire ? Souvent dans la recherche, on n'imagine pas à quel point ce que l'on va atteindre n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce que l'on imaginait au départ. Voilà, c'est ça. Mais toujours rester concentré, toujours considérer justement les données complémentaires, travailler aussi, apprendre à travailler en intelligence avec des gens qui ont des compétences mais qui ne sont pas forcément toujours d'accord avec soi non plus. Donc, savoir aussi ménager la chèvre et le chou pour ne pas tomber dans les prises de bec et les histoires d'ego aussi, hein. Alors, justement, là, il est fortement possible que parmi vous, il y ait quelqu'un qui se sente lésé par une personne pour une histoire de vol intellectuel ou voilà, de choses comme ça. Donc là, ce serait effectivement, à mon avis, dans un domaine plutôt universitaire ou intellectuel en général ou même, pourquoi pas, dans un milieu... Bon, peut-être pas tellement, mais je le sens moins, mais bon, c'est possible aussi dans un milieu plus journalistique. Mais moi, je verrais beaucoup plus le milieu intellectuel de la recherche, effectivement. Ce genre de pratique est malheureusement courante. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Alors là, on bascule directement dans les chicaneries, les disputes, les histoires d'ego, les histoires de trahison. Là, c'est Dallas, c'est règlement de compte à Oké Coral. On a des histoires de prise de tête à cause de... Bon, là, c'est pas très intéressant. C'est surtout... C'est surtout... Ça cause énormément de souffrance pour ceux qui le vivent. Mais en soi, bon, ça n'a rien de très exceptionnel. Là, on est dans les histoires de... d'incompréhension et de non-communication dans les couples, de trahison, de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, en fait, il va falloir vous poser la question. Est-ce que vous vous respectez ? Est-ce que vous vous faites respecter ? Est-ce que vous... Est-ce que c'est par... Pour une image de vous-même ou vraiment par amour que vous voulez continuer à... Que vous êtes toujours porté vers le même type de personne ? Voilà. Moi, je sens la présence d'une personne d'une personne qui n'est pas digne de confiance et puis qui est toujours en train de faire des histoires et puis qui est toujours en train d'essayer de prendre à autrui ce qu'il a, ce qu'elle a. Et puis, voilà. Pour le simple plaisir de vouloir nuire. Donc, faites attention aussi à ce type de personne. Pas très... Pas du tout saine, en fait. Pas du tout bien dans sa peau et pas du tout saine ni pour elle ni pour son entourage. Alors là... Alors, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui sont bien préparés, parce que bien entendu, le fait de faire un tirage aussitôt comme ça avant l'arrivée du mois de janvier, c'est de pouvoir être préparé aussi, être informé. Donc, bon, si vous avez toujours bien mené votre barque de la même façon et que les choses avancent correctement, de toute façon, rien autour ne saurait... ne saurait... détruire tout ça ou perturber quoi que ce soit parce que les choses avancent comme elles avancent toujours, il n'y a pas de problème. C'est plutôt... Là, j'ai deux cas de figure qui se montrent. Alors, cela ne concerne pas forcément les mêmes personnes. J'ai le cas du... de gens qui travaillent en bonne intelligence et puis autour, ben, ça, on essaye de leur faire des croche-pieds, etc. Bon, mais ça ne marche pas. Et puis, donc, on a l'autre cas de figure où on a une personne qui... qui adore semer la zizanie dans les familles, dans les... au travail, dans les couples, etc., qui essaye toujours de mettre son nez là où elle n'a rien à faire et... bon, voilà. Donc, suffisamment... Donc, peut-être que ce type de personne, vous voyez... vous voyez de qui il s'agit pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être voyez-vous de qui on veut parler ici. Eh bien, voilà. Donc, là, vous êtes prévenu. Cette personne va essayer de vous nuire d'une façon ou d'une autre. Cette personne n'est pas très... équilibrée. Et là, en fait, il va falloir vous prémunir simplement en évitant d'entrer trop souvent en contact avec elle. Voilà. Donc, en fait, en maintenant vos distances et en vous prémunissant, vous devriez... vous devriez ne pas avoir de problème. Voilà. Ces tentatives, en fait, échoueraient systématiquement. vous êtes protégés. Si jamais cela devait aller plus loin, alors là, il faudrait faire un recours en justice. On a quand même la marque de la justice ici. Voilà. Et là, on a la marque du procès. c'est rare que j'ai ce type de tirage sous les yeux. Mais là, on a la marque d'une personne qui veut nuire à certains natifs et qu'il faut décourager ou à qui il faut faire peur. Enfin, voilà. parce que c'est une personne qui fait des fixations visiblement. Donc, il faut la mettre hors d'état de nuire d'une certaine manière. Voilà. En dehors de cela, donc là, c'était des choses assez factuelles et assez déconcertantes aussi. Donc, bon, sur un plan plus philosophique, on vous encourage à rester concentré sur vos objectifs et à faire au mieux jour après jour pour toujours faire les choses de façon équilibrée. Voilà. Vous avez quand même ces deux cartes ici qui sont extrêmement favorables. Alors, au préalable, j'ai tiré la rune et la couleur du mois de janvier pour nous faire gagner un peu de temps. Donc, nous avons Berkana qui, elle aussi, est inversée. Alors, je vais rabaisser notre carte. N'oubliez pas, vous avez quand même de très bons acquis, de très bonnes cartes et c'est surtout votre réaction à l'entourage immédiat qui peut faire la différence. Alors, avec Berkana inversée, si l'on insiste sur un chemin peu sûr pour soi, on risque de perdre son temps, de rater son but initial, voire d'oublier ce qui nous motivait au départ. là encore, il faudrait réfléchir à ce qui nous stimule réellement et revoir notre façon de faire pour atteindre ses objectifs. Ici, avec la couleur bleue, on vous invite à être créatif et à vous exprimer davantage par le cœur. Donc, en fait, tout ce qui peut être ressenti comme une attaque venant de l'extérieur, venant d'histoires d'égo, de mauvaise foi, de jalousie, etc., il faut toujours, quand on n'a pas besoin d'aller jusqu'à demander conseil à un avocat ou carrément à tenter un procès, il faut toujours, là, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit, là, il va falloir, en tout cas pour vous, raisonner avec le cœur et mettre l'accent sur les rapports humains, mais tout en contournant, justement, cette personne-là. En fait, il faut privilégier les gens qui en valent la peine et surtout laisser de côté le plus possible les personnes qui veulent vous nuire. Et cela devrait vous apaiser et vous apporter plus de sérénité et plus de bienfaits en général. Donc, comme ça, vous n'aurez pas perdu votre temps, vous aurez continué à travailler, à gagner votre vie sereinement et voilà. Bon, alors, bien entendu, ça ne concerne pas tous les natifs du scorpion. Là, c'est vrai que j'ai eu un tirage très particulier avec ces 13 cartes. Donc, je vous invite à aller voir en complément les signes qui correspondent à votre ascendant, voire à votre signe lunaire ou un amas planétaire dans un signe, si vous le connaissez dans votre thème natal. Bien, en attendant, donc, je vous embrasse en attendant le prochain tirage et puis, bien, passez une bonne fin de journée et puis de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada